Petite intro Salut ! Bienvenue sur une nouvelle journée On va continuer tout simplement Enlever des fenêtres, ça va être beaucoup plus tricky aujourd'hui Parce qu'on va travailler dans le bordel Allez c'est parti ! Comment ça qu'est-ce aujourd'hui ? Moi je commence à... Yes, vas-y je t'en prie ! Je commence à enlever la persienne, l'atelier Pour préparer la fenêtre, on va faire celle de la chambre D'à côté, juste à côté de la cuisine Pendant que Fran est en train de préparer justement La fenêtre en mettant les compensateurs Donc en comparant aux bonnes dimensions Et en mettant les compensateurs là Par contre, la forme très complexe Le mouatt Utilft un peu Jusqu'un rapide Et l'article Petite optique Pour les froids Quand tu�� dans l'idée on n'a pas réfléchi mais en fait ça normalement tu as deux vis de chaque côté tu dévisse et t'enlève c'est super simple sauf que là c'est vraiment fixé dans le bois donc impossible à enlever du coup on peut voir un charnage au marteau j'ai essayé de faire des trucs ça bouge pas et en fait on va juste les couper mais moi je m'étais dit mais putain si on les coupe ça fait on pourra pas reposer la fenêtre de cible mais en fait il n'y a pas besoin puisque sur le cadre de fenêtre on va juste recouder à la muleuse d'angle et vous juste jarter un à un tout facilement sans les escarter oh 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 Du coup on vient de poser le cadre, ça nous a pris un peu de temps mais ça va, franchement je suis assez content du résultat, c'est assez droit et là du coup on va poser la viage, la partie que je déteste, que je déteste le plus, qui prend énormément de temps et qui ne peut pas se compter, là où hier on a passé vraiment beaucoup trop de temps, donc voilà, là on a posé le cadre de la fenêtre, ça tire bien, c'est bien droit, je vais essayer de vous montrer, donc ça c'est cool, ça c'est déjà une première étape mais honnêtement c'est le plus facile. Bon alors du coup, là on vient prendre toute la longueur du cadre pour venir se poser l'habillage, on voit que ça fait 1m22 et tout simplement on vient reporter sur l'habillage et découper à 1m22 pour que ça passe, ça ça va être le premier coup, et voilà, et puis après on va faire ça petit à petit pour ne pas se bourrer, donc on fait déjà la longueur et puis après on fait profondeur, largeur, etc. Bon, de nouveau la partie chiante, il faut faire tous les petits calculs comme ça, du coup, il faut prendre ça, puis en dessous, puis en entier, et essayer de voir à quoi est-ce que ça correspond exactement. 3, donc 3 plus 3, 6 du coup en longueur. Si c'est miné en largeur, il faut que c'est miné en largeur. On va mesurer de l'intho, on va essayer d'aller l'habiller, on a mis la bétonière pour pouvoir couler du niveau, on va chez le ferrailleur pour essayer de voir pour le l'intho, on a essayé de voir aussi de mettre un niveau pour pouvoir mettre un coffrage ensuite, et on va voir tout ça. Voilà, c'est ça même, et bah on s'occupe. Voilà du coup, on est chez le ferrailleur, on est passé du côté de la déclare, comme le petit camion qui coule, c'est trop stylé dedans. Et du coup, on va chercher un petit bout de fer, enfin un petit bout de fer, genre 1m70 par 10 par 15, parce que c'est beaucoup moins cher ici que ce que tu achètes là-bas. Donc on va essayer de trouver dans tout ça, qu'il soit assez résistant pour faire un bateau. C'est assez lourd, mais après, pas sûr que ce soit assez costaud, voilà. Ouais. Et 1m70. La précision. Et 1m40-10. Ok, bah du coup nickel. En hauteur, c'est tout petit, là. Bah on regarde déjà ça, on va voir d'autres trucs. Et s'il n'y a pas d'autres, bah on... Ah t'as vu, il y a un transpalette. On va lui demander. Putain, c'est tellement stylé. J'adore tous les petits trucs comme ça. Ah ouais. J'ai envie de tout prendre. Mais à l'intérieur, j'aime trop. En fait, j'aime rien dans l'intérieur. Passer les dimanches après-midi chercher des trucs, quoi. Là, c'est à l'air plus gros, là. C'est à l'air plus costeux, mais il faut les sortir, quoi. Bon, on va essayer, petit à petit. Faire gaffe, il y a des trucs dessus, hein. Que tout s'écroule pas. Alors ? Bon bah on vient de trouver, on vient de dégoter la petite perle rave. C'est vraiment cool. C'est cette barre en fer qui pèse assez lourd. Et euh... C'est peut-être pas moins cher que si on prenait un truc. Une autre matière. Donc voilà, bah on va aller vous demander. Et on verra après. On va la laisser là ? Ouais, voilà. J'ai le petit doute. Je vais te faire. Je vais te faire. Montrer. Bon, ouais. Ça pèse plus que 30 kilos. Genre, je pense que ça fait un peu de 50. Du coup, ça fait 1,74. Du coup, les côtés, ça va. Peut-être qu'il faudra retoucher un peu comme ça. Mais ensuite, ça va être surtout en hauteur. Là, il va falloir, bah, ouvrir quoi. Parce que ça fait 13, 14 centimètres. Ouais. Non, mais surtout, on est chez le Ferraire. On est déjà le mec hyper cool et tout. Tu sais, on arrive, on est là. Bah, bref, on en sait rien. Il me demande du PNHEP, machin, machin. J'en sais rien. Explique-moi. Pardon. Explique-moi et tout. Il me fait, oh, t'inquiète. Il commence à m'expliquer. Déjà, il était grave cool. Parce qu'il prend le temps de m'expliquer et tout. C'est pas genre un vieux con qui te dit, vas-y. N'émerde-toi. Reviens quand tu seras prêt, tu vois. Non, lui, il t'expliquait tout. Il me fait, il nous fait en mode, bah, en plus, honnêtement, les gars, allez voir dans la décharge juste à côté. Parce que ce sera beaucoup moins cher. Tu vois, si tu trouves un truc, bah, ce sera moins cher. Bon, on n'avait pas le temps. Du coup, on est revenu aujourd'hui. Et du coup, on a revoir évidemment le même mail. Parce qu'il était cool. Donc, voilà, on lui fait, bah, voilà, on va chercher la même chose en fait. Du coup, on va dans la décharge. On trouve ça. On va le chercher. On va lui montrer ça. Il vient. Il fait en mode, bah, ça, c'est parfait et tout. C'est plus ce qu'il faut. Hop. Ensuite, il va chercher son petit... Sa petite machine pour porter. Du coup, il le ramène là-bas. Il fait en mode, bah, vas-y, il vous faut combien et tout. Bah, bon, on fait, bah, 1m74. Donc, je fais, bon, bah, vas-y. Hop. Il calcule. Un petit trait là, un petit trait là. Bam. Il prend sa assise circulaire. Il coupe, tu vois. Du coup, trop cool. Et après, hop, toujours, on discute avec lui. Il est sympa, tout ça. Bon feeling. Et après, il fait en mode, bon, bah, vas-y. Tu sais, il commence à faire des calculs et tout. Là, là, comme ça. Deux euros par kilo, etc. Bon, ça, ça pèse, bon, ouais. 30 kilos. Ça, genre, il fait que ça, on va dire. Plus ou moins. 30 kilos. Et, bon, ce sera, bon, ouais. 0,75 le kilo. Douche pour cette barre. Ça fait 22,50 euros. Et en plus, il nous a passé le petit truc. Franchement. Le petit bout. Allez, prenez-le. C'est pour moi. Genre, trop cool, le mec. Juste trop sympa, trop arrangéant. Tu sais, on m'a dit, il a proposé directement qu'on le tutoie. Enfin, tu vois, le délire. C'est la deuxième fois qu'on le voit. Tu te dis, moi, les gars. Non, non, ça fait trop plaisir de faire comme ça. Du coup, on va aller lui apporter une bouteille de vin. Parce qu'aux gens cools, il faut les remercier. Voilà. Bonne conclusion. Exact. Salut ! Du coup, chale. Sous-titrage ST' 501